J'ai fait des études de mathématiques dans un domaine qui s'appelle mécanique céleste ou astronomie dynamique qui s'intéresse à la détermination des orbites des corps célestes, des planètes entre autres, du son, du satellite et de leur figure, c'est-à-dire de leur forme, ce qui la distingue de l'astrophysique, qui détermine la nature physique et chimique des corps. Voilà. Pour ce qui est de la poésie, mon Dieu, c'est une vocation, si on veut, un appel. Quand j'avais 18 ans, je suis parti pour faire mes études universitaires à Ottawa. Je me suis inscrit en lettres et en mathématiques en même temps parce qu'il y avait moyen de faire ça. Je ne sais pas si ça se fait en Europe, ce qu'on appelle une mineure et une majeure. J'avais une majeure en littérature, littérature moderne, littérature française et québécoise. Et j'avais mineure en mathématiques. Donc, je menais un peu de front les deux études. Après mes études à Ottawa, je me suis inscrit au doctorat à Québec. Québec, qui veut dire à peu près, ça veut dire campement, soit dit en passant, la langue des indigènes, le lieu où on habite, comme Ottawa veut dire village. Je me suis inscrit à Québec pour une simple raison, c'est que je ne trouvais pas de patron de thèse à Ottawa. Il n'y avait personne qui était intéressé à diriger une thèse d'application d'une certaine classe d'équations différentielles qui trouve des applications en mécanique céleste. C'est-à-dire, en gros, la détermination des orbites des planètes et de leur forme, c'est-à-dire leur figure, en faisant abstraction de leur composition chimique et physique. Il y a une partie de savoir objectif dans la poésie qui relève d'ailleurs de la grammaire, du vocabulaire, de la syntaxe, peut-être d'une certaine invention verbale aussi. Et il y a une partie évidemment, éminemment poétique à la recherche scientifique. C'est la partie de découverte, précisément, et même création. Remarque, ça existe dans tous les domaines, ça existe en cuisine, ça existe dans... Un bon artisan est aussi un poète, c'est-à-dire l'interprète, un matériau, il en fait quelque chose d'autre, mais qui a son utilité. Quelle est l'utilité de la poésie ? On me demandera, mais... Apollinaire disait, je sais que la poésie est indispensable, mais je ne sais pas à quoi. C'est d'ailleurs pour ça que la poésie est si passionnante. Indispensable et inutile, mais pas superflu. Les mathématiques, c'est le chemin royal qui mène aux sciences, au savoir positif, si ça existe. Et la littérature, c'est le chemin royal qui mène au savoir sensible, sensitif, imaginatif. Encore qu'il faille beaucoup d'imagination en mathématiques. Bien plus qu'on ne croit. Après mes études à Ottawa, j'ai été employé quelques années par le Centre national de recherche scientifique. J'étais sous-contractant pour la NASA, l'agence spatiale américaine, où j'étais chargé de calculer des trajectoires de sondes spatiales. J'ai fait ça en quelques années. Mais j'ai eu besoin de changer d'air à un moment donné, de revenir aux lettres, mais pas par le cursus académique. Enfin, j'ai eu la prétention d'écrire moi-même à ce moment-là. La poésie me taquinait depuis longtemps. J'ai publié en revue, d'abord, comme tous les écrivains. À mon grand étonnement, on a accepté certains de mes textes, ce qui m'a encouragé. Mais j'y ai mis le temps, quand même, parce que je n'ai pas publié avant 1992. Mon premier livre date de 1992. Et il est peut-être significatif qu'il s'intitule « Équation personnelle », ce qui est un terme technique d'astronomie. L'équation personnelle, c'est le temps qui s'écoule entre voir et observer, et qui varie selon chaque observateur, d'où l'équation personnelle. D'ailleurs, l'équation a un sens archaïsant dans ce terme. L'équation signifie différence et non égalité. De temps en temps, tu te vestis comme une femme. Oui, en effet. Et pourquoi est-ce que tu fais ça ? Beaucoup par jeu. Pour le plaisir de la chose. Pour le regard des autres. Pour... C'est une bonne question. Ce n'est pas... Ce n'est pas génital. Ce n'est pas sexuel. Mais c'est très sensuel. Et puis ça me plaît. Vous pouvez expliquer ça. Ce n'est pas sexuel. Non, ce n'est pas pour séduire des hommes. Pas du tout. C'est parce que, d'abord, le regard des autres m'amuse. La surprise, la surprise, l'étonnement. Et puis ça me permet de me découvrir moi-même. D'ailleurs, j'ai créé un roman, un Travelo nommé Desi, dont le héros, enfin le narrateur, est un travesti. Mais un pro. Moi, je suis un amateur. Lui, c'est un pro. Le langage, après tout, est un vêtement, lui aussi, dont on peut changer. Je m'amuse même, parfois, à écrire des poèmes en latin. J'ai un petit recueil des poèmes en latin. C'est un haut de vêtement. Ça me permet de me découvrir moi aussi. Puis de découvrir le monde autour de moi. Et puis, entre nous, la tête que font les gens, c'est magnifique. Peut-être le poète, en fin de compte, vit de raison, le poète est un exul mundi, exilé du monde. Non pas étranger à soi-même, bien au contraire. C'est-à-dire, se retrouvant soi-même, en faisant l'économie des contraintes sociales, si on veut. Parce que la patrie d'un écrivain, c'est sa langue. Et rien de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada